Merci. Bonjour tout le monde. Pour cette deuxième journée, je vous propose de parler de Red Team, de Blue Team et d'embarquer pour une histoire sur la furtivité et la détection. Je m'appelle Elias, je suis responsable de l'activité Red Team chez OCD France. J'ai commencé il y a une douzaine d'années en sécurité offensive en tant que pen-tester où j'ai réalisé de nombreux audits sur les applications web, clients lourds, des réseaux internes. J'ai également fait des audits de code sur des applications assez variées et j'ai eu aussi l'occasion de dispenser des formations sur le développement sécurisé. Et ces dernières années, je me suis vraiment focalisé sur la partie Red Team et Purple Team. Pendant de nombreuses années, la sécurité des entreprises se reposait essentiellement sur la prévention. On avait en général une sécurité périmétrique et ça suffisait pendant de nombreuses années à se protéger. Aujourd'hui, on a vraiment une explosion des attaques. La surface d'attaque augmente avec l'émergence du cloud, avec les nouvelles techniques des attaquants, l'entrée en jeu du social engineering, des insiders, les exploits 0D qu'on retrouve de plus en plus et également les attaques de type supply chain. Donc aujourd'hui, se reposer uniquement sur de la prévention n'est pas suffisant pour protéger l'entreprise. C'est pour ça qu'on commence de plus en plus à se tourner vers de la détection et surtout de la réaction. Alors, pourquoi cette présentation ? La principale raison est qu'il y a très peu de ressources sur le sujet, sur la furtivité. Elles sont très faibles, voire inexistantes. Et au cours de cette présentation, je vais essayer de répondre à quelques questions que vous vous êtes déjà posées en tant que Red Teamer, que Blue Teamer ou même en tant que Pen Tester. Donc là, on a quelques exemples de questions. Typiquement, est-ce que l'action que je réalise en tant que Red Teamer peut compromettre l'ensemble de l'opération Red Team ? En tant que Blue Teamer, on a une alerte de sécurité. Qu'est-ce que cela veut dire ? Qu'est-ce que je dois faire ? Comment est-ce que je dois me comporter ? Alors, cette conférence serait l'occasion pour les Red Teamers de mieux comprendre les enjeux liés à la furtivité et adapter leur stratégie en fonction de ça. Les Blue Teamers auront des éléments de réponse pour mieux se protéger contre des attaques et pour avoir une stratégie de défense qui soit optimale. Et si vous n'êtes ni Red Teamer ni Blue Teamer, ça vous permettrait d'avoir un aperçu des enjeux liés à la furtivité et aux détections associées. Dans un premier temps, je vais faire une présentation synthétique de la Red Team et de la Blue Team, ainsi que leur écosystème. Et ensuite, je vais faire une introduction aux considérations de furtivité et aux stratégies à la fois en tant qu'équipe offensive et en tant qu'équipe défensive. Et enfin, nous allons plonger dans des exemples concrets pour mettre en évidence des erreurs que j'ai pu observer au cours de mes différentes missions au niveau des Blue Team et les leçons apprises qui permettront à la fois aux Red Teamers de s'améliorer, mais également aux Blue Teamers. On va commencer par la Red Team. La Red Team est un groupe d'experts en sécurité offensive dont le but est de simuler des attaques réelles et sophistiquées afin de tester les capacités de défense d'une organisation. Leur but est d'atteindre des trophées, flags, sans être bloquées. La taille d'une équipe Red Team peut varier entre 2 et 5 membres et en général, elle est composée d'un Red Team Leader et de différents Red Team Opérators. Les personnes qui réalisent des missions en Red Team sont en général des anciens pen-testeurs avec plusieurs années d'expérience. Mais on peut également retrouver d'autres types de profils, typiquement des exploits de développeurs ou même des experts en simulation de menaces. Parce que parfois, en Red Team, on va vouloir simuler une menace spécifique et pour cela, il faudrait connaître les différentes techniques que ces menaces utilisent afin de les reproduire au plus proche. La Blue Team est le pendant défensif de la Red Team. Leur but est de protéger une organisation contre des attaques. Ça va de la détection à la réaction. Et ils sont composés en général de deux entités. Nous avons le SOC, dont le but est d'analyser des alertes de sécurité afin de déclencher des incidents. Et le CERT, l'équipe de réponse à incidents, dont l'objectif va être de traiter un incident, donc de réagir à cet incident, mener une investigation afin de bloquer l'attaque. Les profils qui composent une Blue Team sont un peu plus variés. On peut retrouver des personnes en charge du SOC, du CERT, des experts en Forensic, en Reverse, mais on peut également retrouver des experts en Threat Intelligence ou même des personnes qui réalisent de la sécurité offensive. Alors, pour commencer, qu'est-ce que la furtivité ? Pour cela, j'ai pris quelques définitions dans un dictionnaire qui permettent de donner des premiers éléments de réponse. Pour résumer, la furtivité consiste à faire des mouvements lents et prudents dans le but de ne pas être détectée. L'objectif est donc de mettre tout en œuvre pour éviter de se faire détecter. Pourquoi éviter de se faire détecter ? Parce qu'en fait, il y a une notion importante à savoir, c'est qu'aucune action n'est véritablement invisible. Toute action qu'on va mener va laisser une empreinte et l'objectif va être de trouver le juste milieu pour effectuer des actions que la Blue Team ne puisse pas voir. Dans les opérations en Red Team, la furtivité est primordiale, voire cruciale. Une détection peut mener à la fin d'une opération parce que la Blue Team sera en mesure de bloquer tous les accès et éventuellement de remonter aux attaquants. C'est pour cela qu'il est très important de choisir de manière très minutieuse les différentes attaques qu'on va mener afin d'éviter cette catastrophe. Du point de vue de la Red Team, chaque action doit être vue comme une empreinte qu'on va laisser au niveau du système d'information de l'entreprise. Une première stratégie, une considération à en prendre en compte, c'est de laisser des empreintes qui ne puissent pas être corrélées entre elles afin d'empêcher la Blue Team d'avoir la vue d'ensemble. Le deuxième point, c'est de prioriser les empreintes qui ne correspondent pas à des règles de détection connues. Et enfin, surtout, éviter des empreintes réputées comme mauvaises. Et les différentes empreintes peuvent se présenter sous diverses formes. Ça peut être des empreintes réseau, donc des adresses IP, sources, destinations, des ports, des payloads. Ça peut également être des événements système, des logs, des Windows Event ID, des interactions avec des fichiers, création de fichiers, lecture de fichiers, modifications, l'exécution de process, modification du registre, etc. Et on a également le comportement utilisateur. Le fait de tenter d'accéder à des ressources non autorisées, le fait de se connecter avec des patterns non habituels, ou encore le fait d'accéder de manière excessive à des fichiers. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit qu'il fallait éviter les empreintes considérées comme mauvaises ou facilement détectables. Comment savoir ce qu'il faudrait éviter ? Une méthode consiste à regarder la documentation des produits de sécurité qui permettent de détecter et réagir aux attaques. Donc là, on a l'exemple d'une documentation de Microsoft Defender qui liste un ensemble de techniques de détection associées à des attaques connues. Cela ne veut pas dire que la détection sur ces attaques va être fiable ou qu'on va forcément être détecté, mais ça donne déjà un premier élément de réponse sur ce qui est détecté et ce qui ne l'est pas. Et à force de croiser ces informations avec d'autres solutions de sécurité, on va revoir des techniques qui vont revenir fréquemment. Et en général, c'est que ces techniques-là fonctionnent bien d'un point de vue de détection et qu'il faudrait les éviter lorsqu'on va réaliser des attaques. Par exemple, les accès au processus LSAS aujourd'hui sont des techniques qui sont très facilement détectables pour des blue teams plus ou moins matures. Alors, dans un premier temps, je vais parler de la stratégie de la red team qui consiste à être sur team. Pour cela, comme je vous l'ai dit, il faudrait laisser des empreintes qui soient indétectables ou non corrélées. Par exemple, sur ce schéma, on peut voir des traces laissées par des activités d'une red team. Si ces empreintes ne sont pas corrélées entre elles, comme sur le schéma de droite, la blue team n'aura pas la possibilité de se rendre compte d'un chemin d'attaque ou même d'une attaque. Alors qu'à gauche, s'ils sont capables de corréler l'ensemble des points, ils seraient capables de se rendre compte qu'une attaque est en cours et comprendre exactement le fonctionnement et le cheminement pris par la red team. C'est pour ça qu'il est vraiment crucial de complètement décorréler toutes les actions qu'on va faire et de s'assurer qu'en cas de détection d'un événement, on ne puisse pas retracer les autres éléments. Je vais à présent parler des principes Désolé, j'ai un petit bug sur les slides. Des principes de stratégie qui permettent à une red team d'être sûretive. Le premier point, ça va être de s'adapter. Il faut toujours adapter l'empreinte qu'on va laisser sur le système d'information de l'environnement du client. Par exemple, est-ce qu'on va effectuer des actions depuis le beacon, c'est-à-dire depuis un process avec potentiellement des traces qu'on va laisser sur le système ou en utilisant le beacon uniquement comme SOX proxy pour uniquement utiliser la machine comme pivot et attaquer le réseau interne. Et ça, ça va dépendre de ce qu'on va retrouver chez le client. C'est-à-dire que s'ils ont des mécanismes très pointus sur la partie log système, on va privilégier le trafic réseau et si inversement, on voit que sur le côté réseau, ils ont des règles de détection ou des mécanismes qui sont très importants, on va favoriser l'utilisation du beacon. Et en général, la réponse est entre deux. C'est-à-dire que selon certaines actions, certaines vont être plus furtives via le réseau et d'autres via le beacon directement. Le deuxième point dans le point d'adaptation, c'est qu'il faut toujours adapter ses attaques en fonction de la blue team. Si la blue team détecte une action, ce n'est pas game over pour la red team, il faut juste adapter la suite des actions, le prendre en considération afin de s'assurer qu'ils ne puissent pas voir les nouvelles actions et ne puissent pas les bloquer. Et le point crucial aussi, c'est qu'il faudrait varier les IOC tout au long de la chaîne d'attaque de la red team. Le deuxième point, c'est la customisation. Il faut toujours avoir du code custom. Exit les codes publics, les codes non modifiés. Soit on développe son code from scratch, mais en général, la solution la plus simple, c'est de prendre un code public, de le modifier suffisamment pour virer tous les IOC connus et pouvoir l'utiliser avec plus de confiance. Le troisième point, c'est de reproduire dans un environnement, un lab, les équipements de sécurité qu'on va retrouver chez le client. Vous reprenez l'EDR, l'antivirus, les solutions réseau et vous testez chacune de vos actions sur ce lab avant de les tester chez le client. Ça vous donne déjà un premier élément de réponse sur la configuration de base de ces équipements de sécurité. Cela ne veut pas dire que ça va être exactement pareil chez le client parce qu'il pourrait modifier la conf par défaut et il pourrait rajouter des règles supplémentaires, mais c'est déjà un premier élément de réponse. Le quatrième point, c'est blinding. Concrètement, il faudrait se noyer dans le trafic habituel et commun du réseau interne. Au début, on va toujours observer ce qui se passe de manière habituelle et on va essayer de se camoufler dans ce trafic-là. Par exemple, on va toujours effectuer des actions sur les heures ouvrées de l'utilisateur dont on a compromis le PC. Le deuxième point, c'est que si on veut accéder à Internet depuis un processus, il faut toujours privilégier un processus qui, de manière légitime, accède à Internet. De même, quand on veut accéder à des fichiers locaux ou sur des partages réseau, toujours privilégier des logiciels, des applications qui, de manière légitime, ouvrent des fichiers. Ensuite, low and slow. Il faut toujours étaler les attaques dans le temps. C'est toujours une bonne stratégie parce que ça permet de noyer le bruit sur une période plus importante et d'éviter d'avoir des pics à certains moments. Typiquement, quand on veut accéder à des fichiers sur des partages réseau, il est préférable de consulter les fichiers sur une durée plus longue. Par exemple, ouvrir une dizaine de fichiers en une heure, voire vous adapter le temps, plutôt que d'ouvrir 20 fichiers d'un coup en une minute. Un point qui est crucial, c'est de toujours peser le pour et le contre, les avantages et inconvénients de chaque action avant de les mener. Il faut toujours éviter les actions inutiles. Il faut toujours voir une action en Red Team comme un ratio entre le bénéfice et le risque. Si vous voulez entreprendre une action qui a un bénéfice très faible mais un risque très important, il ne faut surtout pas la prendre parce que ça ne va rien vous apporter. Et l'autre point qui est important, c'est qu'il faut toujours réfléchir aux résultats de votre action et pas se dire, par exemple, on va lancer une attaque Carberry Hosting et on verra après. Non, il faut déjà voir ce que cette attaque pourrait vous apporter et voir si vous prenez le risque ou pas de la mener. Et enfin, un de mes derniers conseils, c'est de profiter des blind spots connus au niveau de l'environnement client. C'est une notion que j'introduirai dans les prochaines slides. Du point de vue de la Blue Team, il est important de noter que détecter des attaques furtives peut être un challenge très difficile. Ça peut être complexe, mais pas impossible quand on a une très bonne stratégie de sécurité. Pour cela, on peut s'appuyer sur différentes technologies, donc les EDR, NDR, pour surveiller les activités en temps réel, que ce soit d'un point de vue système, applicatif ou réseau, collecter des données télémétriques, identifier les comportements suspects. Sysmon, qui permet d'étendre l'audit de Microsoft afin de fournir une visibilité supplémentaire au Blue Team et qui permet de détecter des attaques qui pourraient passer autrement inaperçues. et les plateformes SIEM qui permettent d'agréger, de corréler différentes sources de données afin d'avoir une vue d'ensemble sur le réseau. À nouveau, quelques aspects à considérer lors d'une stratégie de Blue Team à mettre en place pour détecter et répondre aux activités malveillantes de manière efficace. Au-delà de la mise en place des différents équipements de sécurité et solutions de sécurité que j'ai évoquées précédemment, il est crucial de toujours mener une investigation suite à une détection. Il faut toujours rechercher les causes profondes d'une attaque pour identifier les lacunes et mettre en œuvre des actions correctives. Le deuxième point, c'est d'utiliser des IOC pour créer des alertes lorsque des comportements anormaux se produisent. Par exemple, utiliser également des Onipods, des OniToken, soit pour détecter des attaquants qui vont se faire avoir, soit également, ce que j'ai pu rencontrer chez certains Blue Team, pour analyser les menaces. C'est-à-dire qu'ils vont comprendre que l'attaquant est présent, mais ils vont le laisser faire avec un environnement un peu plus restreint pour essayer de deviner les next moves et potentiellement retracer d'autres éléments de compromission de cet attaquant. Ensuite, il est également conseillé de mener des activités proactives de threat hunting. Concrètement, ça consiste à aller à la chasse aux attaquants au sein du réseau interne en ciblant des méthodes connues d'attaques. Il faut développer et maintenir un plan de réponse à un incident qui soit efficace avec des procédures claires et définies et l'améliorer au fur et à mesure des différents incidents. Et enfin, il est très important d'entretenir tout ça en réalisant régulièrement des exercices de type Red Team, Purple Team afin de renforcer la collaboration et améliorer la posture de sécurité globale. A présent, je vais vous parler dans cette section de quelques erreurs courantes commises par des Blue Team que j'ai pu remarquer lors de mes missions. La première, c'est de s'appuyer uniquement sur des méthodes de détection basées sur la signature de fichiers. Cela, comme je l'avais dit, quand on part custom, ne sert complètement à rien. Le deuxième point, c'est d'avoir une visibilité insuffisante au niveau du réseau interne. Que la Blue Team soit consciente ou pas, parfois, elle ne pourrait pas avoir une vision d'ensemble, ce qui va faire qu'elle va passer à côté de nombreux événements. Ensuite, un point crucial auquel on ne pense pas souvent, c'est la communication. Avoir une mauvaise communication lors des incidents de sécurité peut conduire à des attaques complètement indétectées ou mal traitées. En général, quand on a une équipe de sécurité interne, quand on a des Blue Team, on va avoir des parties qui vont être externalisées. Le SWAC peut être externalisé, le CRT également. Et le fait de mal communiquer entre ces différentes entités peut conduire à une perte d'informations ou à une incompréhension et du coup, faire profiter la Red Team de ces différentes attaques. Un autre point qui est plus lié à l'humain, ça va être d'attribuer un mauvais niveau de criticité à un événement. On va avoir un événement qu'on considère comme normal, on va le considérer comme l'eau et on va l'éliminer, alors qu'en fait, c'était une attaque importante. Et du coup, ça va conduire au fait de ne pas louer de ressources sur l'incident et de passer à côté d'une attaque. L'autre point concerne la gestion des logs. Le fait de ne pas avoir des logs efficaces, d'avoir une durée suffisante afin de les exploiter, peut également conduire à une perte d'éléments dans le cadre d'investigation suite à la détection d'une attaque. Et enfin, le fait d'ignorer ou de négliger certaines alertes de sécurité qui vont être générées par des outils de sécurité. Je vais montrer maintenant quelques exemples précis que j'ai pu rencontrer au cours d'opération Red Team. Alors là, il s'agit d'événements très verbeux. Ce n'est pas des choses qu'on a menées pendant la phase active de la Red Team, mais à la fin de la mission, lors d'une phase de bruit. C'est-à-dire qu'à la fin de la mission, on a pu obtenir les différents trophées, mais on n'était toujours pas détectés par les Blue Team. Et donc, on a, d'un commun accord avec le client, décidé d'être de plus en plus verbeux pour provoquer une réaction et voir comment ça réagirait. Donc, le premier exemple, c'était de déposer Mimicat sur un serveur. C'est quelque chose qu'on ne ferait jamais en Red Team. Et là, on n'a eu aucune réaction. Donc, suite à la fin de la mission, on a échangé avec la Blue Team pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et effectivement, ils avaient bien l'alerte liée au dépôt de Mimicat, mais l'analyste avait considéré que le boulot avait été fait par l'antivirus car le logiciel avait été supprimé. Et donc, ils s'en étaient arrêtés là. Ils n'ont pas cherché à mener une enquête pour comprendre pourquoi Mimicat s'est atterri sur un serveur, ce qui est une erreur importante. Au quotidien, on n'a pas un Mimicat qui pop comme ça sur un serveur. Donc, c'est quand même quelque chose qui peut faire peur. Le deuxième point, c'est la création d'un compte domaine admin en utilisant un compte nominatif d'un administrateur du domaine. Encore une fois, on a eu zéro réaction de la part de la Blue Team qui avait bien vu l'alerte mais avait décidé de ne pas la traiter parce que cet administrateur dont on avait le compte nominatif avait l'habitude de générer justement beaucoup de bruit avec son compte administrateur. Et donc, ils sont partis du principe que c'était une action légitime dans le cadre de ces tests habituels sans double-checker avec lui qu'il s'agissait bien de lui ou pas. Donc là, on a à la fois un manque, on va dire, on a associé une mauvaise criticité à l'alerte et en plus, on a un problème de communication en interne. Le dernier point, c'est une campagne de phishing, de spare phishing qu'on a menée au cours d'une opération Red Team. Au cours de l'opération Red Team, cette attaque était complètement indétectée. quand on est arrivé sur la fin de la mission, on a décidé de relancer cette campagne en étant plus verbeux. Et bien entendu, on a levé une alerte et l'équipe de sécurité a plutôt bien réagi. C'est-à-dire qu'ils ont pris en compte, ils ont pris le mail, ils ont identifié des différents IOC et ils ont bloqué le mail au niveau de leurs différents équipements de sécurité. Donc là, c'est bien joué. Vous pourriez me dire, mais quel est le problème ? En fait, le problème, c'est qu'ils n'ont pas mené de recherche historique. Et du coup, les personnes qui avaient été piégées la première fois n'ont pas été identifiées et du coup, on avait toujours accès à leur mot de passe. Effectivement, ils ont pu bloquer l'attaque en cours et les attaques futures en utilisant ces domaines-là, mais pas les attaques précédentes. Maintenant, la fameuse notion dont je vous ai parlé tout à l'heure, la notion de blind spot ou encore d'angle mort. D'un point de vue de la détection, il s'agit d'une zone où les capacités de détection sont insuffisantes, voire inexistantes. En gros, c'est une lacune ou un manque dans la visibilité qui, comme un angle mort le décrit, ne permet pas à une organisation de se rendre compte de certaines attaques sur certains périmètres. Et les angles morts peuvent survenir pour plusieurs raisons. Par exemple, l'incapacité à couvrir l'ensemble du périmètre de manière adéquate, tous les SI, tous les réseaux, tous les workstations, l'utilisation d'outils qui sont mal configurés ou obsolètes ou inefficaces, une configuration des logs qui est inadéquate, par exemple, avec une taille des logs qui n'est pas suffisante à exploiter, ou des limitations dans les capacités d'analyse des logs, dans les remontées des logs, des volumes considérables de données, donc si on a plein de données, en fait, on peut avoir du trafic qui va être noyé très facilement, et enfin, lié à des contournements, lié à des attaques sophistiquées. Typiquement, quand on va utiliser des attaques de type 0day, par définition, on n'a pas de traces, on n'a pas d'IOC associés, et donc on va également avoir des blind spots. Et donc, au niveau de la Red Team, le but, c'est d'identifier les blind spots qu'on peut avoir dans l'environnement du client pour aller se camoufler justement dans ces angles morts-là afin de ne pas être détecté. Et côté Blue Team, il est très important d'identifier ces fameux blind spots pour les corriger, ou au moins en avoir connaissance, conscience, et les vérifier régulièrement. Donc là, je vous propose un exemple concret d'angles morts et comment ils pourraient être gérés. Supposons qu'une Blue Team souhaite implémenter une règle de détection des attaques de type dump de cookies qui est souvent utilisée par les attaquants pour voler les jetons d'authentification et les données du navigateur. Donc, ils vont mettre en place une règle qui permet de détecter l'accès aux différents fichiers qui contiennent les cookies. Donc, ils mettent en place la règle, c'est très bien. Après quelques jours de tests, ils se rendent compte qu'il y a beaucoup de faux positifs. Pourquoi ? Parce que de manière naturelle, les browsers vont eux-mêmes accéder à ces fichiers-là et donc générer un volume important. Et donc, la Blue Team va décider d'exclure ces browsers de la liste. Donc, la règle va devenir si un processus qui n'est pas en browser tente d'accéder à des cookies, tu lèves une alerte. Et là, nous avons une alerte qui fonctionne très bien, on est content. Sauf que, en faisant ça, on a créé un blind spot. Typiquement, l'attaquant va aller migrer dans un processus browser avant d'accéder aux cookies. Et là, il ne sera pas détecté. Et donc, côté Blue Team, il est important, d'une part, d'avoir conscience de cette lacune-là pour implémenter d'autres mécanismes qui vont permettre de remédier ou en tout cas de limiter les risques associés à ça. Un premier élément, ça pourrait être d'être plus efficace sur la migration de process, essayer de détecter plus ce genre de technique ou même d'essayer d'avoir d'autres mécanismes qui permettent d'analyser des comportements anormaux dans des processus légitimes ou de confiance. Alors, dans cette section, je vais présenter une étude de cas. On va supposer qu'une attaque ciblée s'est produite et qu'à un moment donné critique, une alerte a été levée au sein d'un environnement client. Et on va avoir différentes slides où je vais essayer de reproduire différents niveaux de maturité de Blue Team que j'ai pu constater au niveau de mes différents exercices. Et à mesure qu'on va évoluer, on va se rendre compte qu'il y avait de plus en plus de compromissions au sein du réseau interne et démontrer du coup l'importance d'une bonne gestion des incidents. Donc, le premier niveau, c'est le fait d'avoir zéro détection. Donc, dans ce cas-là, on a une attaque qui n'est pas du tout détectée. Donc là, c'est le cas où on a une Blue Team qui n'est pas mature ou qu'on n'a pas de Blue Team du tout. C'est des choses qu'on a déjà eues. On va typiquement pouvoir déployer des ransomware sur l'ensemble du parc. L'entreprise ne se rendra pas compte et à côté, ils vont avoir des dashboards où tout est vert, tout va bien d'un point de vue cybersécurité. Le level un peu au-dessus, c'est qu'on va avoir des postes de travail qui vont être directement isolés, identifiés, parce que l'antivirus va lever une alerte, l'EDR va lever une alerte. Ils vont prendre les postes de travail et ils vont les shred. C'est bien parce que ça permet de bloquer l'attaque, mais le problème, c'est qu'ils passent à côté potentiellement d'autres attaques et qu'ils perdent des preuves importantes dans le cadre d'investigation. Le niveau un peu au-dessus, c'est la blue team qui est capable d'identifier les fichiers malveillants qui sont à l'origine de cette attaque-là et qui vont pouvoir vérifier la présence de ces fichiers sur l'ensemble du réseau. Typiquement, en faisant des hash de ces fichiers-là, ils vont se rendre compte qu'il y avait un deuxième poste de travail qui avait ce même fichier sur ce poste et du coup, être en mesure de détecter un deuxième poste compromis. Ensuite, on va avoir une blue team qui va aller un peu plus loin et va mener une mini-investigation. Ils vont interroger l'utilisateur, ils vont extraire d'autres IOC et ils vont à nouveau, à partir de ces IOC-là, se rendre compte qu'en fait, le fichier avait été transmis par un mail. À travers ce mail-là, ils vont extraire le nom de domaine, rechercher sur l'ensemble du parc et se rendre compte qu'il y avait une autre personne qui avait ouvert le mail mais qui a téléchargé un autre type de fichier. Et du coup, ça permet de pouvoir trouver un autre fichier qui est différent du fichier initial. En allant encore plus loin, on peut essayer à la place de la blue team de comprendre le fonctionnement de l'attaquant. Qu'est-ce que l'attaquant a essayé de faire ? On va créer des règles de détection génériques en comprenant l'attaque mise en place. Est-ce qu'ils ont utilisé une méthode de persistance ? Quelle est cette méthode de persistance-là ? Est-ce qu'on peut créer une signature qui permette de la détecter ? Et en mettant ça en place, ça permettrait potentiellement de trouver encore d'autres types de fichiers qui soient complètement différents mais qui exploitent la même technique de persistance ou la même méthode d'attaque. En allant encore plus loin, la blue team va corréler les fichiers avec un comportement dynamique. Donc, ils vont analyser ces fichiers pour extraire d'autres IOC et se rendre compte qu'en fait, ces différents fichiers vont contacter des serveurs CNC. Donc, on a deux fichiers qui vont contacter un premier CNC et d'autres fichiers qui vont contacter un deuxième CNC. Et là, ça permet potentiellement de retrouver encore un autre fichier qu'on n'a pas pu identifier précédemment mais qui va contacter le même CNC qu'un fichier identifié. Le level encore au-dessus, c'est ce dont je vous avais parlé tout à l'heure, c'est le threat hunting. Donc, une blue team qui ne va pas forcément attendre d'avoir un incident pour réagir mais qui de manière proactive va aller à la chasse des attaquants en ciblant ses recherches sur des IOC ou des TTP très connus et du coup potentiellement identifier encore plus de traces de compromissions. Donc, suite à ça, je vous propose de regarder un peu plus en détail la gestion d'un incident de ce type. Typiquement, on reçoit un mail suspicieux. Première chose, on va analyser le mail pour en extraire des IOC pertinents. Ça peut être l'expéditeur du mail, le domaine de l'expéditeur du mail, l'objet du mail, un potentiel lien qu'on pourrait avoir dans ce mail et on va créer des règles génériques en fonction de ces IOC pour identifier d'autres personnes qui ont été ciblées. Le premier point, c'est d'isoler les postes de travail de ces personnes pour les analyser et pas les shred directement. Il est très important d'analyser tous ces systèmes pour identifier encore plus d'IOC, de bloquer les IOC au niveau des différents équipements de sécurité et surtout de créer des règles de détection. Vous allez me dire pourquoi créer des règles si on bloque ? Tout simplement parce que ça permet d'avoir une longueur d'avance sur l'attaquant. Ça permet aussi également de savoir si l'attaquant continue à tester ses attaques et d'essayer de deviner ses prochaines actions. Ensuite, une fois qu'on a analysé le mail et qu'on a trouvé le domaine, on va aller visiter le domaine. On va l'analyser dans une sandbox et on va analyser l'application web afin d'en extraire d'autres IOC. Ça peut être le titre de la page web, ça peut être des images spécifiques, ça peut être également du code source générique à cette page web ou des fichiers qui vont être téléchargés. Le nom du fichier, l'extension, la taille, etc. Pas la taille, pardon, mais le hash. Et à nouveau, on va rentrer à nouveau dans cette même procédure qui va être de rechercher au niveau du parc si on a des traces de présence de ces fichiers sur des postes de travail, créer des règles bloquées sur les différents équipements, etc. Et après, on recommence le même cycle, c'est-à-dire qu'on a identifié les fichiers, cette fois-ci, on va analyser les fichiers, on va voir si on a des patterns en mémoire, on va voir si ces fichiers contactent des domaines ou des adresses IP, on va voir si on a des URI spécifiques, si on a des liens avec d'autres fichiers et à nouveau, refaire le même processus de rechercher au sein du réseau interne, mettre des règles une fois l'incident terminé, il est crucial de documenter les leçons qu'on en a tirées afin d'améliorer les procédures de détection et de réponse. Et on peut résumer les étapes de gestion d'un incident par le diagramme suivant. Donc la première étape, c'est une investigation pour extraire un maximum d'IoC, que ce soit via l'analyse de l'incident en lui-même, de l'artefact, du poste de travail ou tout simplement en interrogeant les utilisateurs. C'est un point qui peut être très important parce que parfois, on ne va pas avoir de traces sur le système et l'utilisateur pourra avoir des éléments en plus à nous communiquer. Ensuite, les postes de travail doivent être isolés et on doit bloquer les IoC sur le SI au niveau de l'antispam, du proxy, des firewalls, de l'EDR, NDR, etc. On implémente des règles de détection et on documente toutes les leçons apprises de cet incident afin d'améliorer les procédures pour les futurs incidents et les futures investigations. Je terminerai cette présentation en faisant un petit résumé des points clés abordés. La furtivité, c'est l'art d'éviter la détection par des mécanismes de sécurité. Être furtif consiste à mettre en place tous les moyens afin de minimiser les empreintes qu'on va laisser sur le SI et sur l'environnement d'un client. Pour se défendre contre les attaques furtives, il est important d'avoir une stratégie robuste de détection et de réponse à incidents. Il faut mener de manière proactive du threat hunting et mener régulièrement des exercices de type Red Team et Purple Team pour améliorer de manière continue les différentes choses qu'on aura pu mettre en place. Et pour conclure, je dirais que détecter, c'est bien mais pas toujours suffisant car l'investigation est vraiment la clé pour augmenter l'intelligence des équipes de sécurité interne. La présentation est maintenant terminée. Merci pour votre écoute. S'il nous reste du temps, on peut passer à la session de questions et réponses. On a quelqu'un là, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Bonjour. Merci pour la présentation. Moi, j'avais une petite question. C'est sur la partie plus Red Teamer. Comment vous faites pour identifier... Enfin, je n'ai pas trop compris comment on identifie les blind spots justement pour mieux cibler les attaques pour éviter de se faire détecter justement ? Ok, très bien. Concrètement, les blind spots, c'est des choses qu'on va voir avec de l'expérience. Typiquement, quand on va de plus en plus travailler avec des Blue Team, ce que je vous conseille, via du Purple Team ou même tout simplement en créant des labs pour soi-même mettre en place des règles de détection, on va de nous-mêmes se rendre compte de certains blind spots parce qu'on va mettre en place des règles mais qui vont soit pas bien fonctionner, soit générer trop de faux positifs, soit ne rien voir. Et du coup, c'est comme ça qu'on est capable d'identifier ces fameux blind spots. Et ensuite, le deuxième point sur les blind spots, là, je parlais vraiment des blind spots liés aux règles qui vont être très difficiles à mettre en œuvre mais le deuxième point, c'est aussi en fonction de ce qu'on va découvrir chez le client. Typiquement, si on se rend compte qu'ils n'ont pas du tout de NDR, qu'on se rend compte qu'ils n'ont pas d'EDR sur certains serveurs, ça nous permet aussi d'identifier les blind spots par ce biais-là. Merci. De rien. Si vous avez une question, s'il vous plaît, levez-vous pour que les gens qui vous amènent les micros puissent vous repérer dans la salle. Bonjour. Merci pour la présentation. Souvent, en Blue Team, quand vous en avez parlé quand il y a des prestataires différents pour la Blue Team, la Red Team, il arrive que le client demande à la Blue Team de ne pas intervenir pendant le pen test. Ça peut avoir un intérêt. La difficulté souvent à postériori pour la Blue Team, c'est de réussir à relier la volumétrie d'alerte qui a été générée a priori par le pen test à chacune des actions et chacune des étapes du pen test. On a du mal à dire est-ce qu'on a vu précisément cette étape-là dans l'alerte ? On a vu des choses avant, on a vu des choses après, mais typiquement sur un pen test de quelques jours, on peut avoir quelques centaines, quelques milliers, quelques dizaines de milliers d'alertes et d'incidents et souvent, la Red Team a des difficultés à nous dire « Ah oui, alors ce point-là précis, vous devriez le voir sur telle exécution, telle commande, tel process, tel trafic réseau. » Qu'est-ce que vous vous faites pour amener cette information-là à la Blue Team ? Deux éléments de réponse. Le premier, c'est que ce que vous avez indiqué est vrai dans le cadre de pen test, mais là, on parlait surtout d'opérations Red Team dont c'est des exercices qui durent en général entre trois et cinq mois qui sont étalés dans le temps et au cours desquels les Blue Team ne sont justement pas au courant de l'exercice. Le but est de les tester en conditions réelles et de les laisser réagir aux différents incidents afin de traiter l'attaque. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, effectivement, à la suite de ce type d'exercice, on apporte aux Blue Team différents éléments afin de les aider à détecter et bloquer les attaques. Aujourd'hui, c'est illusoire de demander à une Blue Team de tout détecter. On ne peut pas le faire. On a parfois des SI qui sont énormes, on a des volumes énormes de données. Le but, par contre, va être d'identifier ces fameux chemins, c'est-à-dire avoir des couloirs de sécurité pour identifier des actions critiques et à partir de là, remonter via des investigations et de plus en plus dépiler pour retrouver l'ensemble de la chaîne de l'attaque. OK, merci. Bonjour. Merci pour la présentation. Moi, je suis côté Blue Team et c'était vraiment intéressant. Juste sur la partie, vous avez parlé de si la sécu réseau est forte, vous passez par du beacon et sinon, vous passez plus sur le système. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur cette partie ? Globalement, comment vous repérez ces techniques de détection, la robustesse du système et comment vous vous adaptez d'un point de vue offensif ? Bien sûr. Alors, en général, quand on va avoir un beacon, ce beacon, il va être exécuté dans la mémoire d'un processus. Donc, il peut être injecté dans Explorer, dans Notepad, etc. Et quand on va vouloir effectuer des actions offensives, toutes les actions qu'on va exécuter vont s'injecter dans ce même processus-là. Et comme les EDR ou d'autres équipements tels que Sysmon, Yara, etc., vont scanner en permanence la mémoire, ils pourraient être en mesure d'identifier des patterns d'attaques connus. Et donc, parfois, pour certaines actions, on va avoir des EDR qui vont être très performants pour identifier des attaques à l'intérieur de la mémoire d'un processus. Et quand c'est le cas, et si on voit qu'il n'y a pas forcément de détection d'un point de vue réseau, on va privilégier l'utilisation d'un SOX proxy. Typiquement, c'est qu'on va utiliser le beacon juste comme proxy et depuis notre machine à nous, effectuer les attaques avec notre outil. Donc là, on n'a pas de problème de détection parce qu'il n'y a rien qui passe dans la mémoire du processus. On s'en sert juste comme passe-plat et après, c'est sur le réseau qu'on va avoir des indicateurs. Oui, j'ai une question s'il vous plaît. Merci pour la conférence. C'était également, vous aviez dit qu'une détection par la Blue Team, ce n'était pas forcément la fin du jeu pour la Red Team. Comment vous savez quand vous êtes détecté de la part de la Blue Team ? Alors, pour moi, il y a deux choses. Il y a détecté et démasqué. En général, ce qu'on met en place côté Red Team pour savoir si on a été détecté ou pas, c'est qu'on va avoir des sortes de watchdog côté Red Team pour identifier les potentiels scans qui pourraient provenir de Blue Team. Typiquement, sur une opération que je réalise en ce moment, j'ai déjà eu des connexions de la Blue Team directement avec les IP de sortie du client sur nos serveurs de CNC ou sur nos redirecteurs et du coup, ça nous permet très rapidement avec l'IP de savoir qu'on a des personnes de leurs équipes de sécurité qui viennent chez nous. Parfois, c'est parce qu'on va retrouver nos artefacts sur Virus Total ou sur d'autres plateformes tierces et c'est des choses qu'on va requêter de manière régulière pour essayer aussi de deviner de notre côté les pas que pourrait faire la Blue Team. Et parfois, ce qu'on a également, c'est que les Blue Team vont prendre nos artefacts, les lancer dans un environnement simulé qui vont contacter nos CNC et en général, on a un callback avec une machine bidon, avec un username John Doe, etc. et ça nous permet aussi de nous rendre compte que nos artefacts ont fuité et sont en cours d'analyse. Ok, merci. Bonjour, merci pour la présentation. Moi, j'ai une petite question pour la Blue Team par rapport aux différentes règles. Je voulais savoir si c'était plus efficace de mettre des règles par rapport aux différents sites qu'on a analysées ou bien faire des règles générales. Et après, la deuxième question, ce serait quels sont les différents outils pour pouvoir mettre ces règles de manière plus efficace possible. Ok, Alors, pour moi, la stratégie, c'est d'essayer dans un premier temps quand on met en place une Blue Team et qu'on veut couvrir l'ensemble du périmètre, d'essayer d'avoir une vue d'ensemble. Et quand on est d'un point de vue offensif, au niveau de la chaîne d'attaque, on va forcément être amené à effectuer certaines actions sensibles. Donc, dans un premier temps, identifier ce qu'il y a de plus sensible pour l'environnement du client et s'assurer qu'on a des corridors de sécurité qui permettent de s'assurer que l'attaquant ne puisse pas y accéder sans lever d'alerte. Donc, ça, c'est pour moi le premier élément parce que ça permet de protéger les actifs les plus importants du client. Et ensuite, on va pouvoir élargir cela en augmentant de plus en plus les règles et en essayant d'avoir de l'analyse plus de masse. Donc, pour moi, c'est vraiment la corrélation des deux. Et pour les technologies qu'on pourrait utiliser, déjà, tout ce qui va être NDR, EDR, qu'on pourrait enrichir avec des CIEM, des SOR, du SISMON, etc. Donc, c'est vraiment ce type de choses parce qu'on a vraiment besoin d'avoir des agents sur des postes de travail, sur des serveurs, au niveau réseau, des sondes pour justement collecter des logs et les faire passer dans différentes analyses afin de détecter des attaques. Merci beaucoup. Merci pour la présentation. Ma question sera à deux volets. Lors d'une opération Red Team et que la Blue Team arrive à vous détecter et elle isole, par exemple, votre machine, dans un premier temps, est-ce que vous, vous avez moyen de votre côté de bypasser ça ? Et d'un autre côté, lorsque vous êtes détecté et que votre poste est isolé, est-ce que c'est game over ? Et vous dites au client qu'on nous a détecté et qu'il n'y a plus rien à faire. Merci. Alors, comme je l'avais présenté au niveau des différents niveaux de Blue Team qu'on a pu voir, en général, ce qu'on va faire côté Red Team, c'est qu'on ne va pas se contenter d'un accès. On va avoir plusieurs accès avec des IOC complètement différents justement pour éviter de se retrouver sans rien en cas de détection. Donc, en général, quand on est détecté par la Blue Team, ils vont isoler un poste, voire deux, avec les IOC qu'ils auront pu obtenir. mais en général, on en a plein d'autres à côté qui ne sont pas en mesure de voir parce qu'on a des techniques complètement différentes et du coup, ça nous permet de continuer nos opérations avec ces autres accès. Bonjour. Bonjour. Dans le cas d'une Red Team qui arrive dans un environnement de manière complètement aveugle, comment gérer le test and try ? Comment essayer et ne pas se faire repérer ? Est-ce que c'est que de la recherche documentaire en amont ? Ou est-ce qu'on peut se permettre, par exemple, vous parliez du processus du navigateur qui n'est pas surveillé, le reste est surveillé. Comment on découvre ça sans se faire attraper ? Il y a deux choses. La première, c'est que quand on va réaliser une opération Red Team, on a une phase d'investigation préliminaire qui est très importante de dosy int, etc., qui permet de déjà comprendre plus ou moins ce qu'on va retrouver chez le client et ensuite, on a des méthodes un peu universelles qui permettent quand même de rentrer parce qu'aujourd'hui, on va tester dans un lab avec différents EDR et on a quand même heureusement aussi des techniques qui peuvent contourner plusieurs EDR donc on va favoriser ce type de technique-là quand on est vraiment complètement à l'aveugle, on va vraiment utiliser la silver bullet pour optimiser nos chances de rentrer. Et une fois qu'on a un premier accès, après ça devient plus simple de faire des actions très simples, pas méchantes, mais qui permettent de comprendre ce qu'on a au niveau de l'environnement et ensuite d'adapter de plus en plus nos attaques. Bonjour. Ici, à droite. Merci pour la présentation. Je pense que le cas que vous avez cité au tout début, il va parler beaucoup à beaucoup de personnes dans la Blue Team. le chaos avait compromis à un administrateur qui faisait beaucoup de bruit dans le système et les analystes SOC étaient habitués à avoir des alertes et ne les traitaient pas forcément de manière très assidue. Je pense que la fatigue d'analystes dans la Blue Team est une chose réelle qui reçoivent beaucoup d'alertes d'administrateurs qui font n'importe quoi ou de sources d'alertes très verbeuses comme les attaques sur les WAF et les applications exposées. pardon. Et parfois, même quand le SOC essaie d'implémenter quelque chose côté compliance, il y a des frictions côté politique, les développeurs qui veulent faire un peu n'importe quoi, les 6-admins. Est-ce que vous voyez, vous avez vu lors de vos missions et des Blue Team, s'il y a des stratégies que les Blue Team peuvent prendre pour éviter ce côté de fatigue et pouvoir vraiment identifier ce qui est vraiment malicieux dans le bruit lorsqu'ils ne peuvent pas passer par des moyens on va dire un peu plus propres. Moi, ce que j'ai remarqué dans le cadre de mes missions, c'est qu'en général, effectivement, côté SOC, ça peut être compliqué parce qu'on va effectivement avoir plein d'alertes. Mais encore une fois, le but, c'est vraiment de prioriser en ciblant les actifs les plus sensibles pour déjà là avoir des sortes de corridors pour identifier des attaques on va dire critiques, s'assurer qu'on a un bon niveau d'évaluation des alertes. Donc, en général, on peut avoir dans certaines solutions des niveaux de criticité qui ne sont pas adaptés à la réalité. Quelque chose qui va être considéré comme critique alors que ça ne l'est pas et du coup, avec l'habitude, l'analyste, il va commencer à vouloir ignorer ce type d'alerte-là mais sauf que le jour où ça va se produire, en fait, on va passer à côté. Et donc, pour moi, il y a aussi un travail d'intelligence à apporter dans les outils d'adaptation à l'environnement pour justement éviter ce genre de choses et le deuxième point qu'on a, c'est toute l'intelligence qu'on peut avoir à côté. Règles, Sysmon, en général, ça, ça peut être les équipes de réponse incident qui peuvent les mettre en place. Des fois, c'est des socs aussi. Donc, c'est rajouter des surcouches manuelles qui permettent aussi de détecter ce type d'action et du coup, de trouver le juste milieu entre le flux massif de données qu'on peut avoir et des détections qui pourraient être pertinentes. Merci. Bonjour. Moi, je travaille dans une Blue Team et merci beaucoup parce que c'était super intéressant. ma question, vous avez parlé des blind spots, donc les mises en exclusion par les CIEM, par les outils de sécurité. Est-ce que vous, côté Red Team, vous vous autorisez à créer des blind spots dans les outils, à aller attaquer les consoles de DR, les CIEM, les NDR et quelles sont les problématiques associées ? Merci. Alors, c'est des choses qu'on peut effectivement faire. on le fait très rarement côté Red Team pour la principale raison qu'en général, c'est très vite vu par les Blue Team. Quand on prend un poste de travail et qu'on lui coupe son EDR, souvent côté serveur, on a une alerte qui dit que ce poste a un problème avec son EDR et du coup, ça peut un peu se tirer une balle dans le pied. donc, en général, on évite au maximum ce type de choses mais par contre, un point qui peut être intéressant, c'est qu'on pourrait le faire de manière un peu plus futile quand on va avoir des blind spots un peu plus tricky, un peu comme les exemples qu'on a pu voir là. Donc, on peut se le permettre dans certains cas mais en général, on préfère éviter parce que c'est un peu jouer avec le feu. Bonjour. Moi, j'aurais une question plutôt sur la fin de la mission en fait, sur la partie nettoyage en fait. comment le client va gérer le nettoyage de toutes les machines puisque de ce que nous avez décrit, le SI passe un petit peu en mode gruyère avec plusieurs portes dérobées et des portes de secours. Donc, comment vous gérez ça et vous aidez le client à gérer cette partie sachant qu'en général, sur des grosses compromissions, on recommande parfois de repartir de zéro ? Alors, effectivement, c'est une bonne question. Il y a plusieurs approches. La première, déjà, c'est que toutes les backdoors qu'on va laisser sont des backdoors maîtrisées et sécurisées. Donc, on ne laisse pas des trous à des attaquants. On laisse des choses qui nous permettent uniquement à nous d'avoir un accès et qui ne gênent pas la stabilité de bon fonctionnement du SI interne. Et en fonction des clients, on a deux approches. Dans tous les cas, nous, dans nos rapports, on a une section justement de nettoyage qui va indiquer tout ce qu'on a laissé sur les postes de travail avec les différents IOC et comment faire pour nettoyer soi-même. Et en fonction des clients, certains nous demandent de nettoyer nous-mêmes et parfois d'autres nous demandent de laisser les équipes le faire elles-mêmes en mode d'exercice. Parce que ça peut aussi être un bon exercice en tant que blue teamer d'aller nettoyer les différents postes de travail. Ok, merci. Bonjour. Merci encore pour la presse. Petite question lors de la mission de Red Team. Est-ce qu'il est possible, j'aimerais bien avoir votre avis concernant le fait que si on trouve un endpoint qui génère des alertes sur le SOC, imaginons qu'on doit faire la phase d'initial access et qu'on doit aller dropper son beacon quelque part, soit par du phishing-phishing. Durant cette phase-là, on puisse flood le SOC en générant des alertes massives via des endpoints partout, liés à plusieurs VPS où vous voulez. Et comme ça, ça nous permettra de... Si jamais... Je ne sais pas, dans le cas où on n'a pas réussi à retrouver l'EDR qui est sur le poste de la victime ou autre, on crame notre TVA bullet et dans le cas où on lève une alerte, elle sera floodée dans le SOC et justement, peut-être pas traitée suffisamment tôt, ce qui va nous permettre de latéraliser... Enfin, après. Je ne sais pas. Du coup, je voulais savoir votre avis. Là encore, c'est une réponse un peu comme la personne d'avant où pour moi, c'est à double tranchant. Effectivement, c'est des choses qu'on ne va pas favoriser dans un premier temps parce que de ce qu'on a pu remarquer des blue teams qu'on a pu avoir, en général, quand on tente de faire un accès initial, ça peut déclencher une alerte critique un peu inhabituelle et qui va vraiment focaliser toute l'attention de la blue team, pas que sur l'incident, mais de manière plus globale, ils vont être plus en alerte et là, ce que j'ai remarqué en fin de mission sur la partie verbeuse, c'est que quand la blue team est au courant que quelque chose se produit, parfois, on a des remontées d'alertes de leur part sur des choses qu'on n'a même pas fait parce que du coup, ils commencent à tout regarder et ils voient en fait des événements qui ne sont même pas liés à nos attaques et qui sont même parfois des événements légitimes et du coup, ce n'est pas forcément une bonne approche de mon point de vue. Par contre, après, sur la partie interne, une fois qu'on est vraiment en interne et qu'on a plusieurs accès au réseau, c'est des choses qu'on peut tenter mais que je ne privilégierai pas dans un premier temps. Merci. Merci. Bonjour, merci pour la presse. Moi, je fais de la stratégie de détection justement et je me demandais au niveau de votre rapport, le biais que je vois souvent en fait, c'est que vous êtes passé par un attaque graph N technique pour être précis et ça tombe souvent dans les mains d'un RSSI qui prend ça stricto sensu en fait et qui demande à sa blue team voilà maintenant vous allez me détecter le vol de cookies par exemple. Ce n'est peut-être pas les meilleurs choix à faire en fonction de la stratégie qui est déjà déployée au niveau de la blue team et comment est-ce que vous évitez ça et quelle stratégie vous donnez et vous proposez au RSSI en fait pour pouvoir couvrir du plus efficacement possible et le plus rapidement possible alors en général quand on livre notre rapport avec un plan d'action c'est un plan d'action qui va au-delà en fait de ce qu'on a pu faire et qui a été ou pas détecté donc on va vraiment mettre des recommandations qui vont couvrir de manière plus globale en fait l'ensemble des techniques que pourrait mettre en place un attaquant donc on ne va pas s'arrêter à la technique uniquement mise en place et on va essayer de recommencer par la base donc essayer d'avoir une base saine et ensuite la customiser pour aller de plus en plus sur le détail et après l'autre point c'est qu'en général moi je répète souvent aux clients que de nos jours comme je l'ai dit c'est impossible de tout détecter de la même manière que c'est impossible de faire des choses indétectables c'est toujours voilà c'est un peu le jeu d'accord merci beaucoup je vous demande d'applaudir Elias Issa merci 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 Merci.